C'est parti pour 30 minutes d'actualité sur la télévision nationale congolaise. Madame, monsieur, bonjour et merci d'être avec nous. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, demande des comptes aux différents responsables des réformes initiales pour l'amélioration du climat des affaires. C'était lors de la dernière réunion du comité de pilotage. Fanny Kikoufi, reportage. Cette rencontre autour du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, est le fruit d'un engagement ferme du gouvernement dans la mise en œuvre des réformes et assignations ministérielles dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Le président de la République accorde une attention particulière à ce processus en vue d'assainir l'environnement des affaires et attirer plus d'investisseurs dans le pays. Vous savez que la question du climat des affaires est une question qui tient particulièrement à cœur le président de la République parce qu'il est question de voir comment nous puissions attirer les investisseurs et améliorer pour ceux qui sont là le travail qui est fait. Et donc cette réunion est une réunion, je dirais, statutaire parce qu'elle se tient trimestriellement où nous faisons l'évaluation de la mise en œuvre de réformes. Alors, 17 ministres et réformateurs suivant le terme utilisé ont participé à cette réunion où il était question de faire l'évaluation depuis la dernière des progrès qui ont été réalisés, que ce soit dans les secteurs du commerce extérieur, dans les secteurs des affaires foncières et tous les autres. Il y a deux points qui nécessitent encore une plus grande implication. Le président de la République a eu notamment l'occasion de redonner des instructions à des ministres à travers sa communication pour que chacun, dans le point qui le concerne, puisse s'assurer que le travail s'efface et que dans l'évaluation attendue au mois d'octobre prochain, qu'il y ait des rapports plus détaillés de progrès réalisés. S'appuyant sur les rapports d'évaluation de la première réunion tenue en janvier dernier, présentée par le coordonnateur AI de la cellule présidentielle du climat des affaires, le chef de l'État a martélé sur quelques points essentiels. Les instructions ont été multiples parce que c'est des questions qui concernent les différents secteurs. Par exemple, la question de contrôle des services aux frontières. On observe que malgré qu'il faut qu'il y ait quatre services, il y a encore d'autres services parasites qui opèrent. Il y a la question du prélèvement, pour ce qui concerne les secteurs de l'emploi et prévention sociale, du prélèvement du SMIG. Il faut qu'il y ait une harmonisation entre les services de la DGI et les services du ministère du Travail, donc de la CNSS, l'INPP. Il y a d'autres questions qui sont liées aux affaires foncières, au secteur de l'énergie, au secteur de l'intérieur, au budget et aux finances. Et donc, c'est un répertoire des 17 ministères. Les moments venus, nous pourrons vous communiquer dans les détails ce qui a été convenu et ce qu'il y a sur papier. L'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo, un cheval de bataille pour le président Félix et son gouvernement. Privilégiant le dialogue public-privé pour assainir le secteur des investissements, le chef de l'État va réunir dans le tout prochain jour les opérateurs économiques, ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques afin de recueillir leurs assignations profondes sur l'écosystème du climat, les affaires en République démocratique du Congo, ainsi que leur regard sur les efforts institutionnels pour répondre à leurs différentes requêtes. Et puis, à Lilongwe, au Malawi, le président de l'Assemblée nationale et président en exercice de l'Assemblée du Forum parlementaire de la SADEC, Christophe Mbosso, participe à la 51e réunion de la SADEC des assises ouvertes par le président du Malawi. L'énergie en termes d'efficacité, de viabilité et de taux suffisants dans la région de la SADEC est la thématique qui mobilise de ce lundi 11 juillet 2022 l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADEC à Lilongwe, au Malawi. Tout en se félicitant de la présence du président en exercice de la SADEC, le Malawite Dr Lazare Chakwera, le président en exercice du Forum parlementaire de la SADEC et président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosso Kodiapwanga, a été très insistant sur les questions de l'énergie, du changement climatique et sur la sécurité alimentaire. La résolution de cette crise énergétique permettra aux États de la SADEC de se libérer des entraves énergétiques qui plombent le développement. C'est ici l'occasion de se libérer l'unité de notre région face aux situations d'insécurité préoccupable qui perdurent en République démocratique du Congo et au Mozambique. Nul n'ignore que les populations de ces deux pays morts de la SADEC paient un autre pays des enfants de la SADEC. En effet, nul n'ignore que le M23 qui s'agit à l'est de la région démocratique du Congo constitue les droits armés du Rwanda. Les mêmes préoccupations énergétiques seront à l'ordre du jour du 42e sommet du chef d'État et du gouvernement de la SADEC qui aura lié à Kinshasa en août prochain. C'est à cette occasion que le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo, prendra la présidence tournante de cette organisation sous-régionale. Et pour rendre effective la collaboration entre la police et la population, il faut poursuivre des réformes. La PNC a initié avec l'appui des partenaires dans la JICA le projet de professionnalisation de la police de proximité et sur la paix. Entendez, P4P, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur a présidé la première réunion du comité de coordination. C'est la toute première réunion du comité conjoint des coordinations pour la mise en oeuvre de la phase 2 du projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix, P4P. Réunion marquée par la signature du compte rendu des discussions du procès verbal amendé par le commissaire général de la police, le général Diédoné Amouli et le représentant résident de la JICA. Pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, P4P tombe à point nommé car c'est une réponse aux besoins de recyclage de la police. Daniel Asselokito-Wakoy a souligné l'apport des partenaires dans cette réforme dans la JICA. Le présent projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix, P4P vient à point nommé de répondre aux soucis d'une police redevable et proche de la population qui inspire confiance. Une police formée et équipée. Tout ceci matérialise la vision du chef de l'État d'offrir au peuple congolais une police moderne. P4P vient prolonger la liste de différentes réalisations du Japon en RDC. Je saisis cette opportunité pour réitérer l'engagement de la JICA à appuyer d'une manière continue la PNC au processus de la réforme. S'inscrivant dans les cadres de la réforme de la police, P4P vise au final la formation, l'implantation et les déploiements d'une police de proximité dans les zones pilotes, notamment à Kimbanseke dans la Tchangou, une commune en proie au problème du banditisme. Des réformes dans la police, on en parle encore. Cybercriminalité et cyberinsécurité des officiers de la police sont à l'école pour apprendre des stratégies autour de ces deux nouveaux concepts. Une formation a été organisée pour se faire par des partenaires, par les partenaires et le gouvernement. Suivet. Avec l'usage grandissant de l'Internet et des téléphones, accroître la cybersécurité devient l'enjeu clé. Dans un contexte de montée de menaces numériques, cet atelier de renforcement de capacité des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo, en charge du système informatique qu'organise le secrétariat à la défense autour du thème sensibilisation à la cybersécurité et cybercriminalité trouve sa pertinence dans la mesure où il permettra aux séminaristes de renforcer leur capacité à lutter contre la cybercriminalité. Durant cinq jours, vous allez bénéficier d'une formation d'autres factures ayant pour objectif autres ce qui suit. Saisir le niveau d'importance de la sécurité de données. Connaître et comprendre les fonctionnements logiciels malveillants. Se rendre compte des risques liés aux diverses activités sur Internet. Pour le ministre de la Défense nationale et ancien combattant qui a procédé au lancement de ces travaux, ce séminaire est une occasion pour les fards décès, de se préparer selon des stratégies appropriées pour minimiser les risques. Docteur Gilbert Kabandakou-Renga les a appelés à plus d'assudité. Nous devrons donc comprendre que ce séminaire vient à un moment où chacun de vous, chacun de nous tous doit réaliser le rôle de la cybercriminalité dans les opérations à l'est du pays. Au sortir de ce séminaire, nous devons, vous et moi, rapidement, mettre à l'oeuvre pour que les connaissances que vous allez tirer d'ici soient appliquées sur le terrain des opérations à l'est. Ceci confirme la volonté du gouvernement de renforcer la défense numérique. Ouvert ce lundi 11 juillet, ce séminaire de renforcement de capacité s'étendra jusqu'au 15 juillet. Récencement biométrique, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, poursuit la campagne de sensibilisation de l'identification du personnel de l'Assemblée nationale. de venir me mettre d'abord à leur écoute pour qu'ils puissent me parler de différentes préoccupations, de différents problèmes qu'ils rencontrent dans l'accomplissement de leurs tâches. Vous savez que moi, je suis un partisan du dialogue social. Le dialogue est l'arme la mieux futée, la mieux appropriée pour résoudre les différents problèmes qui se posent au sein de l'administration. Et c'est dans ce sens-là que j'ai lancé le concept face-à-face avec les différents agents et fonctionnaires. Mais on regarde le fait que ceux qui sont ici à l'Assemblée nationale travaillent, évoluent aux côtés des politiques. J'ai fait le choix de venir vers eux, de venir moi-même m'entretenir avec eux. Donc il y a eu deux rendez-vous, deux, trois rendez-vous qui avaient raté. Aujourd'hui, on l'a accompli. Et donc ils m'ont exprimé leurs préoccupations qui vont être examinées et rencontrées dans les jours qui viennent. Mais nous avons aussi échangé autour de certaines réformes clés qui sont actuellement en cours pour que, et aussi à leur niveau, puissent nous aider à rélever ces défis. c'est le défi de maîtriser les effectifs au sein de l'administration, c'est le défi de relancer la retraite, c'est le défi de rajeunir qualitativement notre administration publique, de buégérer les carrières de différents agents au sein de nos administrations, de dématérialiser l'administration publique, de rendre beaucoup plus efficaces et améliorer les services ou la qualité du service. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouindé-Moukaleng, a effectué une visite de suivi aux installations de l'usine de Lemba-Imbou où la première phase va bientôt desservir en eau potable les populations des communes de Njili et Kimbanseke et à l'usine de Njili, Olivier Mouindé a sollicité le soutien des services de la ville de Kinshasa du ministère de l'Environnement et de l'Urbanisme et ce pour assainir la rivière. Reportage. Première phase de l'usine de Lemba-Imbou d'une capacité de 35 000 m3 le jour va bientôt desservir en eau potable les populations des communes de Njili et Kimbanseke en attendant la construction du réservoir une solution palliative a été trouvée entre la régie des eaux et le maître d'ouvrage il s'agit des essais de machines de rinçage du réseau et cela pendant deux semaines a dit le ministre Olivier Mouindé Moukaling pendant la visite d'inspection. Ce projet dans sa première phase touche à sa fin nous avions un petit retard qui était lié à la construction du réservoir dans un premier temps les responsables de la régie des eaux ainsi que les maîtres d'ouvrage ont trouvé une solution palliative et cette solution c'est un bypass qui nous permet de refouler l'eau directement vers le consommateur et là en ce moment nous sommes en période d'essai A l'usine de Njili la tournée du ministre a commencé par le centre de captage où se déroulent les travaux de réhabilitation Olivier Mouindé a fait le constat malheureux de la présence des déchets poubelles dans la rivière nous avons des problèmes qui sont essentiellement liés à l'exploitation c'est ainsi que en ce moment la régie des eaux est en programme avec la banque mondiale pour la réhabilitation de certains groupes mais ce que nous remarquons aussi c'est qu'il y a une responsabilité de la part des différents services que ce soit au niveau de la ville il s'agit notamment des déchets que nous voyons qui sont rejetés par la population dans les cours d'eau et donc qui se retrouvent au point de captage d'eau de la régie des eaux ce qui constitue un gros problème les pompes sont endommagées par tous ces rejets qui viennent dans les cours d'eau le directeur général de la régie des eaux SA Jonas Didien D'Akoussalabiakou a donné la politique de gestion de ces déchets dans cette première usine de la république et de Kinshasa d'une capacité de 330 000 m3 le jour qui prend en charge 65% de la population kinoise à noter que l'usine de Njili a été construite en trois phases 1971 1984 et pour terminer la troisième phase en 2010 l'eau c'est la vie la précarité en eau potable qui sévit à Luzizila on en parle dans ce reportage de Gina Wabiwa braver cette route des terres sablonneuses du quartier Cogelos pour atteindre la localité de Luzizila nécessite de l'endurance surtout pour les conducteurs des taxis moto Située dans la commune de Mongafoula Luzizila se voit de plus en plus peuplée et des maisons construites Cependant cette localité garde en elle les stigmates d'un milieu enclavé Pas des routes asphaltées les infrastructures scolaires ou sanitaires quasi inexistantes Une situation défavorable surtout pour la population L'eau est rare on n'a pas des courants permanents ici nous les mamans nous souffrons avec nos enfants surtout les élèves Les milieux sont enclavés je n'ai pas assez de clients et c'est difficile pour moi autant pour les commerçants de cette partie de Kinshasa Il y a des années les taxibus arrivaient jusqu'ici mais l'érosion a tout chambardé Nous voulons aussi des routes nous parcourons de grandes distances à pied En attendant son désenclavement la majorité de la population des Luzizila emprunte les trains en provenance des Kassangounou pour se rendre à la gare centrale Session ordinaire du conseil scientifique national on en parle dans ce journal le ministre de recherche scientifique et innovation technologique Josem Pandaka Bango a invité les membres de cette corporation de mettre en place la recherche pour le développement du pays Session ordinaire du conseil scientifique national tenue au centre de recherche en sciences humaines a eu plusieurs points à l'ordre du jour parmi lesquels la communication du nouveau président la feuille de route la question des chercheurs associés et autres cette session présidée par le nouveau président professeur Mpiana était ouverte par le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique maître Josem Pandaka Bango qui les a invités qui dans son mot les a invités à démontrer l'apport du chercheur dans le développement socio-économique du pays il faudrait que les conseils scientifiques soient consultés par le gouvernement et qu'on arrive à être consultés par le gouvernement l'administration c'est de la routine c'est les conseils scientifiques qui amènent à poser des questions fondamentales pour reconstruire le pays vous devriez normalement montrer de quoi on est capable pour arriver à accompagner la vision du président de la République des propos qui corroborent avec la vision actuelle du conseil scientifique national a dit le professeur Thierry Tamoutabou commissaire général sortant du CGA Bar Krenka le professeur Thierry Tamoutabou a affirmé avoir travaillé dans une étroite collaboration avec son supérieur et va continuer à apporter sa pierre à l'édifice dans la construction du CGA Krenka par rapport au mot de son excellence nous devons réellement montrer l'apport du scientifique dans le développement socio-économique de ces pays et je crois que l'arrivée actuelle du conseil c'est celle-là j'ai été là pendant neuf mois j'ai un bilan je souhaite un mandat effectué au remplaçant le professeur docteur le professeur d'octe Steve Mouanza nous allons continuer à porter notre pierre dans l'édifice dans la consolidation des efforts aménagés afin que cette institution le CGA aille de l'avant à noter que le conseil scientifique national est le troisième organe du ministère de la richesse scientifique et innovation technologique près de 10 000 candidats des instituts techniques médicaux ont passé les épreuves de jury national ces épreuves de 4 jours ont été lancées par la vice ministre de la santé lancement c'est lundi 11 juillet 2022 du jury national pour les instituts d'enseignement médical IEM et instituts techniques médical ITEM consacrés à l'enseignement des sciences de santé c'est l'INPS institut national pilote des sciences de santé qui a servi de cadre la vice-ministre de la santé Véronique Kylumbankulu a donné le coup d'envoi en présence du directeur de la 6ème direction désirée Bapitani et des représentants de l'agence japonaise de coopération JICA au total 9908 apprenants finalistes vont démontrer leur capacité d'assimiler la matière apprise 54% des filles contre 46% des garçons est reçu cette année Selon la vice-ministre de la santé ces épreuves s'inscrivent aussi dans la vision du chef de l'état qui veut que la couverture santé universelle soit effective la particularité de cette session est la participation d'une candidate finaliste non voyante dans la filière masseur-kinésithérapeute la vice-ministre loue le courage de cette non voyante qui passe ses examens avec l'aide de l'écriture breil et d'un pinceau vous êtes l'avenir de ces pays et nous vous encourageons pour que ces épreuves ne vous effraient pas je voudrais particulièrement féliciter notre apprenante de la filière kinésithérapeute de ma soeur ce n'est pas facile mais elle a tenu bon pour asseoir la filière de ma soeur kinésithérapeute véronique ilumba mène un plégoyer auprès de la jika en vue de doter cette filière des équipements modernes lutte contre la covid-19 les points pour se faire vacciner ont été placés dans plusieurs carrés fours et hôpitaux de référence de kinshasa cette stratégie de village de village riche a contribué à augmenter le taux de personnes vaccinées reportage la campagne de vaccination contre le coronavirus se poursuit dans la capitale kinshasa après les professionnels de santé de l'hôpital sino-congolais ce sont le personnel soignant du centre mère et enfant de barumbu qui vient d'être informé sur le bien fondé de la vaccination contre cette pandémie planétaire en présence des médecins directeurs et autres responsables de ce centre l'orateur du jour le professeur docteur Albert Moyadibaya a échangé avec ses professionnels de santé qui sont en contact avec le malade et les a exhortés à plus de responsabilités pour leur protection nous avons été là pour apporter la bonne information donner des explications claires faire son appel une communication à deux voix les écouter leurs préoccupations répondre aux préoccupations et donner des bonnes réponses pour qu'il y ait un changement de comportement qui puisse adhérer d'abord à la vaccination et être des relais communautaires qui pourront sensibiliser la communauté pour se faire vacciner attirés par cette communication quelques blouses blanches n'ont pas hésité de se faire vacciner oui je suis venue me faire vacciner pour me protéger contre la propagation de la COVID-19 parce que je suis tout le temps à côté des patients des malades qui ont je ne sais même pas leur statut premièrement je suis santé communautaire je suis devant la population et ici à l'hôpital nous sommes devant les malades tout le temps tout ça il faut me protéger cette journée de sensibilisation a été financée par l'USAID avec l'appui technique de Béa afin de faciliter la distribution de vaccins contre la COVID-19 et puis la promulgation par le chef de l'état de la loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap a été accueillie avec joie dans les différents centres d'hébergement PVIH reportage c'était la liesse au ministère déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables au motif la promulgation le 13 mai 2022 de la loi organique portant protection et promotion des droits de personnes vivant avec handicap par le chef de l'état et aussi sa publication le 1er juin 2022 au journal officiel départ où nous sommes passés à la FECOPEA fédération comme l'aise de personnes handicapées au siège social dans la commune de Kassavoulou ou au centre à Chad à l'Inguala l'association des couturiers pour le développement et au centre de Mouchi pour handicapés physiques toujours à l'Inguala c'est la joie et des messages de remerciement au président de la république pour la matérialisation de la vision portant du principe mais laissé personne pour compte en référence au partenariat mondial de l'agenda 2030 issu des objectifs de développement durable nous sommes vraiment très contents d'avoir la loi organique sur nous disons félicitations à ma mère pour le travail qu'elle a fait nous félicitons aussi madame Bazaï pour vraiment avoir le travail pour que c'est alors pour sortir nous en remercie à son excellent Félix vraiment nous sommes très fiers et très contents nous disons longue vie à cette maman la prochaine étape pour la ministre Irène et Sambodiata et l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures d'application à travers l'installation d'une administration de services entendus la création d'un secrétariat général au bénéfice de PVH et tant d'autres instruments la joie a été au comble dans les différents centres d'hébergement PVH à Ludepest Ludepest décide d'arrêter des stratégies communes sur les actions amenées pour affronter l'année électorale décision annoncée à l'issue des assises de Kisantou Ils se sont retirés de tous les bruits de Kinshasa pour se concentrer sur l'avenir politique de l'air parti à Kisantou dans les Congo central Sous son leadership éclairé le secrétaire général a réussi à réunir toutes les tendances qui rendaient lourde cette machine politique dans son fonctionnement Pendant trois jours ces cadres de l'IDPS ont posé les diagnostics sans complaisance de l'avis du parti présidentiel avant de se projeter dans l'avenir Les questions relatives au processus électoral ont été aussi abordées avec sérénité en vue de cogiter une stratégie devant permettre les partis à conserver le pouvoir et avoir une majorité au parlement A la suite de ces travaux un package de résolutions et des recommandations a été pris pour se mettre en ordre des batailles Il y a les élections qui pointent à l'eau Nous devons quand même nous mettre ensemble et voir comment est-ce que nous allons affronter ces élections là C'est ce que nous venons de faire Avec cette unité affichée par tous ces casiques de l'IDP surtout délègue charismatique secrétaire général Ogissin Kabouya La voie des échéances électorales de 2023 vient d'être balisée C'est sûr une note satisfaisante qu'est-ce que le tirer ses assises Quittons qui sont pour qui sont gagnés où se déroule le 21ème congrès ordinaire de l'ECD Engagement pour la citoyenneté et le développement de Martin Fayoulou Objectif principal la rédynamisation des activités du parti On en parle avec Fifi Moukounzi L'engagement pour la citoyenneté et le développement SID en congrès ordinaire dans la ville de Kistangani chef lié de la province de la Tchopo L'ECD a choisi le centre culturel français pour l'accueil des délégués venus de toutes les 26 provinces du pays Ces derniers vont réfléchir pendant 4 jours sur les thèmes principaux Congo et Kolomoko entendez Congo-ini C'est son président Martin Fayoulou Madidi qui a procédé à l'ouverture de ce congrès 2ème du genre devant s'éteindre du 11 au 14 juillet 2022 Ces assises sont consacrées aux questions relatives à la rédynamisation du parti en prévision des échéances électorales de 2023 à en croire Martin Fayoulou Voilà pourquoi le thème de notre 2ème congrès ordinaire est Congo et Kolomoko pour souligner l'importance du combat qui nous attend celui de défendre notre pays contre sa balkanisation et appuyer sur le champignon de la cohésion nationale qu'il nous faut à tout prix préserver Ceci passe par les élections libres que dit impartial et apaisé Au terme de ce congrès décider à temps de se mettre dans l'ordre des batailles pour les futures élections de 2020 Et en dehors de nos frontières Ndola deuxième ville de la Zambie a abrité la 56ème foire internationale agricole la RDC a été représentée à ses assises par les membres du gouvernement provincial du Okatanga et d'autres structures on en parle dans ce reportage national de développement de l'entrepreneuriat congolais que dirige le directeur général Ezekiel Biduaya a marqué sa présence à la 56ème édition de la foire internationale de Ndola Le directeur provincial de l'ANADEC Okatanga Narcisse Kaozi a conduit la délégation de sa structure à cette édition d'échanges commerciaux dont le stand a fait l'objet de la visite du vice-gouverneur du Okatanga de deux ministres de commerce extérieure du Okatanga et du Lualaba ainsi que du ministre Zambien de l'économie Ils ont tous pris connaissance de l'accompagnement de l'ANADEC par la formation et l'information aux porteurs des projets et aux PME et de son appui dans le secteur de l'employabilité par l'entrepreneuriat Un autre temps fort de l'ANADEC à la foire d'un dollar est l'exposé du directeur provincial à la conférence organisée par le ministère Zambien de l'économie Les techniques légales pour favoriser les échanges commerciaux entre entrepreneurs congolais et Zambiens tels les thèmes développés par Narcisse Kaozi directeur provincial de l'ANADEC au Katanga Nous avons au nom de monsieur le directeur général de l'ANADEC nous avons fait une présentation sur l'écosystème entrepreneurial de la République démocratique du Congo et puis nous avons présenté quelques techniques légales qui peuvent permettre les échanges entre les entrepreneurs de la République sœur de la Zambie et les entrepreneurs de la RDC La visite du président Zambien à Kainde Ichilema a sanctionné cette foire nous allons terminer chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguise au cours de ses cultes son éminence Simon Kimbangu a appelé tous les fidèles kimbanguise à deux mérits déterminés à servir Dieu dans la paix la sincérité et la crainte la crainte de Dieu source de la sagesse plusieurs personnalités politico-administratives traditionnelles et coutumières ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie notamment le ministre d'État en charge du contrôle Jean-Rosser Ibarra le préfet du départ de Mapoul le représentant des ambassadeurs et de l'Angola ainsi que les églises africaines ayant comme dénominateur commun Simon Kimbangu car l'histoire du kimbanguisme est intime et maliée à celle de l'Afrique le représentant de l'Angola s'est dit très honoré d'assister à la dite cérémonie je suis ici pour le préfet de l'ambassade d'Angola de l'ambassade nous sommes prêts à vous apporter et à vous aider félicitations pour la réaction c'est très bien nous sommes contents n'est cependant le 20 mars 1918 en Kamba Papa Dianguinda est décédé le 8 juillet 1990 à Genève en Suisse et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal madame et monsieur merci infiniment de nous avoir suivi ce journal a été réalisé par Patrick Bapula et Papi Voile à l'équipe technique Henri Alimassi à Barbosa à Macella Alain Sodi Emile Zola un journal coordonné par Jacques Abouaba à Moukoumina à Seduga l'actualité continue sur nos antennes en français et dans les 4 langues nationales à 13h30 Bobo Anan Moukoumina au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada